Oh, ma grande distribution ! Je me demandais quand est-ce que vous allez me contacter. Alors, du coup, est-ce que j'ai une idée pour ce problème de sucre et de sel ? Oui. Vu que les consommateurs salent, même si vous ne salez pas, même si vous salez, la plupart salent. Ça veut dire que le sel contenu dans l'aliment, le sel contenu dans votre plat, et encore rajouter une dose de sel par le consommateur lorsqu'il prend sa salière. Si vous ne voulez pas, à un moment donné, faire un choix, il va falloir réfléchir différemment. Soit vous ne salez plus, vous ne mettez plus de sucre, soit, sinon, c'est le consommateur qui ne sale pas et qui ne met pas de sucre derrière. Vu que le consommateur, on sait qu'il ne va en faire qu'à sa tête, c'est normal, le client est roi. Du coup, vous vous posez la question, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Déjà, le glucose fructose, vous l'arrêtez, complètement, même si vous l'appelez différemment, ça reste la même merde, il faut arrêter de prendre les clients pour des cons. Donc là, maintenant, ce que vous allez faire, le sirop glucose, vous allez le remplacer par du sucre autre que du glucose fructose. Ça veut dire que vous pouvez, tout simplement, vous servir du pur sucre de canne, non traité, vous savez, le sucre roux. Remplacez votre sucre de glucose fructose par du pur sucre de canne. Tout simplement, vous l'avez en liquide, vous vous en servez pour des cocktails, mais pas du sirop glucose, vous n'en rajoutez pas dedans, vous vous servez uniquement du sucre pur de canne. Non, le véritable, non, mon Dieu, il y en a deux, il y en a deux. Il y a le sirop de sucre de canne, enfin, le truc que tu mets dans tes cocktails, t'as le transparent et t'as le verré. Le vrai, il est légèrement doré. Il n'est pas blanc transparent, il n'est pas transparent. Il est légèrement coloré, un peu beige, crémeux, il est... Oui, mais parce que tout simplement, quand tu le vois transparent, c'est qu'il est tellement modifié qu'il en devient dangereux. Si tu le laisses pur, normalement, il n'est pas transparent. Quand tu prends du sucre transparent, c'est du glucose fructose. Quand tu prends du sucre, que c'est du véritable sucre... Ah, mais moi, mon pur sucre de canne liquide, je le prends dans un magasin bio. Je ne le prends pas en grande surface. C'est du glucose fructose en grande surface. Ce n'est pas du pur sucre de canne. Sinon, il ne serait pas transparent, il serait de la couleur que moi, je l'achète. Voilà. Eh bien, tu remplaces ton sirop de sucre glucose par ce que moi, je prends. Oui, mais ça va être plus cher. Mais tu n'es pas obligé d'en mettre autant. Puisque le produit est pur, tu n'as pas besoin d'en mettre autant que ton sirop glucose qui est chimique. Ah, mais c'est vrai, il me dit. Mon Dieu, il me dit, ah, c'est vrai. C'est vrai que plus le produit est de qualité, moins tu as besoin d'en mettre de la quantité. Eh bien, oui, mais c'est peut-être ça l'intelligence. Il me dit, bon, pour le sucre, en fait, on doit arrêter le sirop glucose. Mais on doit continuer avec le sucre. Mais on y trouve un autre sucre. Tu as du sucre de betterave, le véritable sucre de betterave n'est pas blanc. Ça veut dire que le sucre blanc en morceaux que tu as, la plupart du temps, c'est du sucre de betterave. Regardez la couleur d'une betterave et posez-vous la question, est-ce que c'est normal que le sucre soit aussi blanc ? C'est tous les traitements derrière. C'est ça qui fait que le sucre devient dangereux. Ton véritable sucre, en vérité, est légèrement rosé. Le sucre de betterave est légèrement rosé. Il n'est pas blanc. Il est blanc parce qu'on le traite. Et les traitements sont faits aussi avec de la javel médicale. Javel médicale, mais c'est quand même de la javel. Pour blanchir, tu utilises quoi ? Voilà. Bon, j'ai tout bon. Voilà. C'est pas con ? Pourquoi tu mets du sucre de glucose, fructose, alors que tu as des sucres naturels et tu le vois la couleur que c'est naturel ? Regarde le sucre d'agave. Prends du sirop d'agave. Pourquoi ? À la place du sirop glucose, fructose, tu n'utilises pas du sirop d'érable, du sirop d'agave. C'est juste donner un côté sucré à ta préparation. Tu n'es pas obligé d'utiliser du sirop glucose. Voilà. Tu utilises tout simplement un autre sirop. Du sirop d'agave. L'agave est une plante. C'est un arbuste. L'érable, c'est un arbre. C'est naturel. À la place du sirop glucose, fructose, moi je te mets du pur sucre de canne. Tu n'as pas besoin de le doser autant que ton glucose, fructose. Donc au final, ça ne te reviendra pas plus cher en réalité. C'est parce que tu commandes des quantités exorbitantes de glucose, fructose que ça devient cher. Parce que c'est les quantités que tu vas mettre. Si tu prends du véritable sucre non traité de très bonne qualité, tu vas en mettre beaucoup moins de quantités. Puisque le sucre a un fort pouvoir sucrant. C'est comme le sucre de stevia. Au lieu de mettre du glucose fructose, mets du sucre de stevia. La stevia a un fort pouvoir sucrant sans avoir besoin de mettre du glucose fructose. Tu remplaces le glucose fructose par toutes ces solutions-là. Tu as une panette différente. Tout dépend de la préparation que tu vas donner. Quel goût tu veux à ta préparation ? Tu veux donner un petit goût fort ? Le sirop d'érable est très bien. Voilà. À un moment donné, chaque sirop va avoir une propriété en sucre. C'est un sirop. Mais tout sirop n'est pas mauvais pour la santé. Utilise des bons sirops de bonne qualité. Ou il n'y a pas de traitement. Ce qui va faire qu'au final, tu auras un fort pouvoir sucrant sans en avoir besoin de mettre beaucoup. Ça ne te reviendra pas plus cher que ton sirop glucose fructose qui est très mauvais pour la santé. Voilà. Remplace le sucre que tu es habitué à mettre par un sucre qui ne créera moins de problèmes pour la santé. Si le client trouve que ta préparation n'est pas suffisamment sucrée, il a du sucre chez lui, à sa responsabilité de sucrer à sa convenance. S'il préfère sucrer avec du sucre blanc, toi, tu as sucré avec du sirop d'agave. Il n'y a pas cette surconsommation de mêmes produits qui deviennent toxiques. Ils m'ont dit pour le sel. Et pour le sel, je vais l'expliquer maintenant. Oui, j'ai déjà fait une partie en interne. Et il m'a dit, vas-y, explique toute la totalité. Comme ça, au moins, tous ceux qui sont dans la grande distribution avec moi auront le même message. Pour le sel. Ah, pour le sel, qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire qu'il existe d'autres sels que le sel de mer blanc qui met dans toutes les préparations. Le sel blanc de mer est super bon pour la conservation à sec, comme des saucissons, comme de la charcuterie, pour la conservation d'un aliment. Non, mais quand tu ne t'en sers pas de conservateur pour un aliment, bien sûr que ce... Parce que tu as du sel qui est présent naturellement dans tous les aliments, sans avoir besoin d'en rajouter. Si tu rajoutes du sel pour la conservation, et que tu en rajoutes aussi pour refaire ressortir le goût, tu as une quantité de sel déjà extra... Ah ben oui, c'est déjà trop. Et quand tu as le consommateur qui, lui, a une habitude, celle de prendre la salière et de s'aller jusqu'à sentir le goût du sel, techniquement, la dose que la grande distribution a mis, la dose qui est contenue naturellement dans le produit, plus la dose de sel rajoutée, ça devient dangereux pour la santé. C'est cette triquetra, produit issu de l'aliment, produit issu de la grande distribution, et au final, le consommateur qui va encore en rajouter une couche. Pour la santé, ça te bouge les artères, ça te donne des arrêts cardiaques, des arrêts cérébrales, c'est très mauvais, ça te bouge les artères. C'est toute cette surconsommation de sel. C'est parce qu'il y en a dans l'aliment, parce que la grande distribution en rajoute pour la conservation ou pour cacher le goût qui n'est pas très bon en vérité du produit sans sel. Donc voilà. Et le consommateur qui va t'en rajouter. Ils me disent, qu'est-ce que tu fais ? Ben, t'as le produit. Ton produit contient déjà du sel. Tu tiens compte de cette dose de sel. Tu ne dois pas non plus l'oublier. L'aliment lui-même contient du sel. T'as du sel dans l'eau. C'est pas du sel qu'on t'a mis en plus. Non. C'est le sel qui est contenu naturellement dans l'eau que tu bois. Oui, il y a des sels qui sont dans la nature. Ça, c'est ce que les produits à l'origine que nous consommons contiennent. Dans la tomate, t'as du sel. Si tu rajoutes du sel dans la préparation que tu vas faire, il y a le sel de la tomate qui est naturel. T'as le sel au final de la préparation que tu vas faire ou de la conservation. Et t'as aussi, après, le client qui rossale par derrière. Eh ben, le sel naturel de l'aliment, tu ne peux pas y toucher, il est naturel. C'est l'alchimie. Tu vas le modifier. Pense à tous les ajouts de sel, à faire l'addition. Il y a du sel dans tous les produits de ta préparation. Tu vas rajouter du sel. Si personne sale derrière, c'est bon. La dose de sel est normale. Mais s'il y a quelqu'un qui sale en plus, t'as trois types de sel dans un seul repas. la quantité de sel devient exorbitante. Donc, la grande commercialisation, la commercialisation, oui, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est tout simplement, tu remplaces ton sel de mer que le consommateur va de toute façon utiliser s'il est habitué à saler, puisque c'est du sel de table qu'on utilise. Donc, le sel de table, tu n'en mets plus dans tes préparations. T'as du sel de brocoli, t'as du sel de céleri, t'as différents sels, qui ne sont pas des sels marins. Eh bien, prends ces sels-là, pour remplacer ton sel marin, puisque ton consommateur, de toute façon, s'il est habitué à saler, et s'il mange salé, il va utiliser du sel marin pour saler son plat en plus. Toi, remplace le sel habituel par un autre sel. Un sel qui ne va pas venir faire une surcharge de sel de mer pour ton consommateur. Donc, tu protèges en même temps la santé de ton consommateur, en mettant du sel de céleri à la place du sel de mer, sachant que le sel de céleri, une fois que le consommateur a rajouté son sel de mer, le sel de céleri, tu ne le sens plus. Tu sens uniquement le sel de mer. Donc, ceux qui n'aiment pas le sel de céleri, ils ne s'en rendront pas compte. Mais toi, dans ta préparation, ça permettra de donner un côté salé, sans avoir cet effet de sel en triquetra. Il y a le sel naturel du produit qui est bon, il y a ton sel, qui ne sera pas du sel de table, du sel de mer, qui viendra justement... Justement, si, oui, le sel de mer pour la conservation. Le saucisson, ça se conserve avec du sel de mer, pas avec du sel de céleri. Par contre, si tu veux te servir d'un exhausteur de goût, le sel de mer, il est bien quand il n'y a pas un consommateur qui sale derrière. Mais avec l'habitude des consommateurs, tu ne peux plus te permettre. Donc, tu vas devoir remplacer ton sel de mer par un autre sel, ce qui permettra au moins au consommateur de saler lui-même. Puisque ce n'est pas le même sel que tu as utilisé dans ta préparation. Voilà. Le sel de céleri peut remplacer le sel de mer dans la plupart des préparations. Dans tout ce qui est conservateur. Moi, j'ai entendu une boîte de haricots qui contient du sel. Mais déjà, l'haricot vert lui-même contient du sel naturel. Plus tu as l'eau du conservateur qui est sucrée, qui est salée. Mais cette eau, tu ne la consommes pas. Elle n'est pas à consommation. Ta boîte de conserve, une fois que tu l'ouvres, mon Dieu, tu verses ta boîte dans une passoire. Tu passes ta passoire sous l'eau pour nettoyer justement ce conservateur et retirer justement. C'est comme dans ton jambon. Tu n'as pas le jus qu'il y a dans ton paquet de jambon quand tu vas chercher directement le jambon à la boucherie. Le jambon n'est pas autant humidifié par du conservateur. Il est conservé avec du sel dans des conditions qu'il faut. Il va te couper ton jambon sous tes yeux. Il va te prendre carrément le cul, le cul de jambon. Il va te le mettre dans la machine. Où est le conservateur là ? Il n'y est pas. C'est le sel qui permet de conserver. Il sait combien de temps il peut utiliser son jambon sans être obligé de le jeter parce qu'après, ça va être dangereux pour la santé de son consommateur. Il n'y a pas de conservateur dans du jambon normalement. C'est le sel qui permet de faire ça. Est-ce que tu vas rajouter du sel sur du jambon ? Non, il est déjà salé pour le conserver. Voilà ! Si, exemple, tu as un jambon que tu as... Il y en a qui aiment le jambon grillé là comme du bacon. Tu ne vas pas mettre du sel sur ton jambon puisque ton jambon cuisant, le sel va ressortir. C'est ça qui va donner le goût de ton bacon. Par contre, si tu as des pommes de terre et que tes pommes de terre ont le goût de l'eau, qu'elles ne sont pas salées, tu vas mettre une pincée de sel sur tes pommes de terre mais pas sur ton jambon. Ton jambon est déjà salé. C'est ça la logique du sel. C'est quand il n'y a pas de goût, tu en donnes un petit peu avec du sel. Quand tu as déjà un goût salé, pourquoi tu as besoin d'en rajouter ? Quand tu regardes les cassoulets, quand tu achètes un cassoulet, la saucisse que tu utilises est déjà salée. La viande, le poulet a des sels naturels. Un poulet a des sels. Comme nous, on a du sel aussi dans l'organisme. Naturellement, c'est ce qu'on appelle les sels alimentaires. C'est dans la chaîne alimentaire de la plupart des espèces. C'est un ingrédient qu'on produit nous-mêmes et qu'on trouve aussi dans la nature. Mais après, on n'est pas fait pour avoir une quantité de sel à ce point-là. On en a besoin, notre organisme en a besoin, on en produit nous-mêmes. Mais on n'en a pas besoin à ce point-là. Là, ça va dans des proportions qui sont dangereuses pour la santé. Parce que le sel de l'ingrédient suffit naturellement. Tu n'as pas besoin de saler en réalité. tu sels pour conserver, tu sels pour faire ressortir un goût, pour modifier le goût. Quand tu mets un sucre dans une sauce tomate, ta sauce tomate devient sucrée. Ça en fait du ketchup. Si tu mets du sel dans ta sauce tomate, ta sauce tomate va être salée. Voilà. À un moment donné, c'est logique. C'est pour modifier un ingrédient. Et la plupart du temps, quand un fruit est aussi un légume, il peut justement se cuisiner avec du sucre ou du sel. Tout dépend du goût que tu vas vouloir donner à ton plat. Mais c'est toujours dans des proportions raisonnables, dans des quantités contrôlées. Et quand on fait la cuisine, on sait qu'il y a les proportions dont voilà, si on te dit une cuillère rase, c'est une cuillère rase. Ce n'est pas plus, ce n'est pas moins. C'est une cuillère rase. Il y en a qui ont fait des recettes, ils ont goûté. Ils savent si leur plat est trop sucré ou trop salé. À un moment donné, soit tu as les papilles, soit tu ne les as pas. Sauf que la malbouffe alimentaire, c'est des plats qui sont industriels, donc ils ont très peu de goût en réalité. Et on te met la dose de sucre et de sel pour cacher en fait que le produit que tu consommes n'a pas de goût sans ça. Eh bien, il va falloir modifier le goût des aliments sans utiliser le sirop glucose fructose ni sans utiliser le sel de mer en dehors des utilisations que tu dois en faire. Donc, ça veut dire que la grande distribution va devoir remplacer le sirop glucose par d'autres sirops naturels qui n'auront pas les effets négatifs du sirop glucose fructose sur l'organisme de l'être humain, sachant que l'être humain est un gourmand et que la gourmandise peut faire des dégâts. Donc, moins les quantités de sucre sont importantes, moins les quantités de sel sont importantes, plus l'être humain est en bonne santé. Donc, à chacun de contrôler les quantités aussi qu'il met. Pas forcément que le consommateur. Le consommateur, si dans tout ce qu'il consomme, en réalité, il y a du sel, il n'a pas besoin de saler. La quantité de sel qui est bonne pour lui est déjà dans ce qui se consomme. sauf que ce n'est pas le goût qu'il recherche. Il cherche le goût du sel. Il est habitué au sel pour déshabituer aussi les humains au sel qu'ils consomment. En la grande distribution, en remplaçant un sel qui est très consommé par la plupart des Français dans leur préparation par un autre sel comme le sel, eh bien oui, il y a... Eh ! t'as le sel de sel riz. C'est moins salé que le sel de mer, mais ça a quand même un pouvoir salant. Dans une préparation, tu vois pas la différence en réalité. Pour quelqu'un qui sale pas, honnêtement, ça y conviendra très bien. Pour quelqu'un de toute façon qui sale, peu importe la dose de sel que tu vas mettre dans la préparation que tu vas commercialiser, il va saler derrière. c'est surtout pour cette catégorie-là qu'il faut s'inquiéter. Voilà. Mets ton sel de sel riz, ça remplacera le sel de mer et celui qui trouvera que c'est pas assez salé, de toute façon va se saler. Il va utiliser du sel de mer pour ça. Voilà. Eh ! Sel de sel riz, sel de coco aussi, et à côté de ça, je peux te proposer le sirop d'agave, le sirop d'érable et aussi la stevia remplace le pouvoir sucrant de ton sirop de glucose fructose par, au final, du sirop de stevia. Tu vas voir la différence. Pour la santé de tes consommateurs, déjà, ils seront en meilleure santé et toi, en réalité, tu vas faire des économies parce que le produit que tu utilises n'est pas rentable. Il est dangereux pour la santé et il coûte très cher en réalité. Quand on voit les quantités qui sont utilisées, oui. Avec un produit de meilleure qualité, beaucoup plus cher à l'achat, mais où tu vas moins en mettre parce que son pouvoir sucrant ou salant est suffisant pour justement la commercialisation, voilà. Moi, je suis désolée, un yaourt nature sucrée où mes papilles ne sont pas satisfaites parce qu'il n'y a pas suffisamment de sucre. Je vais aller chercher mon sucre, je vais me mettre mon sucre. Si je suis quelqu'un qui consomme du sucre blanc, je vais mettre du sucre blanc. Si je suis quelqu'un qui consomme du sucre rouge, je vais mettre du sucre roux. Donc, à un moment donné, je vais rajouter du sucre parce que ça ne va pas me satisfaire. Je suis désolée, moi, mon café au lait, mon cappuccino, il y a marqué sucre dans la boîte. Mais si je le bois comme ça, pour moi, ce n'est pas sucré. Je suis obligée de mettre la moitié d'un sucre. Mais parce que mes papilles sont habituées à avoir un goût sucré dans un café. Alors que dans la boîte que j'achète, il y a déjà du sucre. Je n'aurai pas besoin de sucré normalement. Mais par contre, je suis quelqu'un qui aime le sucré, donc avoir le goût sucré, ça me satisfait. Mais ce n'est pas forcément bon pour ma santé. Il y en a déjà du sucre dedans. Donc en clair, soit la grande distribution retire le sucre dans ma boîte de cappuccino, comme ça, moi, je peux mettre mon sucre comme je veux parce que le sucre que je vais mettre, il va être à mon goût. Celui que tu vas mettre, pas forcément. C'est pour ça que quand j'invite quelqu'un à manger, je mets juste une pincée de sel, une pincée de poivre pour l'assaisonnement, ça veut dire que quelqu'un qui ne mange pas salé ou pas poivré, il pourra le manger, ça ne le dérangera pas. Par contre, celui qui n'a pas suffisamment de sel et de poivre, il a la poivrière, la salière sur la table et tu te mets ce que tu veux. Si je te mets une salade, je vais préparer l'assaisonnement. si tu n'as pas assez d'huile, tu rajoutes ton huile, tu rajoutes ton vinaigre. C'est tes goûts, ce n'est pas les miens et ce n'est pas peut-être ceux de tout le monde autour de la table. Chacun doit s'assaisonner à sa volonté, pas à la volonté d'un autre. Normalement, un restaurant ne doit pas saler plus que nécessaire simplement en assaisonnant. Tu assaisonnes, tu ne sales pas, tu ne poivres pas, tu assaisonnes. Les restaurateurs peuvent dire la différence entre poivrer et saler et assaisonner. Un assaisonnement, ce n'est pas cacher le goût de l'aliment. Un assaisonnement, c'est sublimer le goût de l'aliment par l'ingrédient que tu vas rajouter qui va permettre de faire ressortir certains goûts que tu veux donner à ton plat. Saler, poivrer, ce n'est pas assaisonner. Pour la plupart des gens, quand on les voit faire, ils ne savent pas assaisonner. Ce n'est pas assaisonner qu'ils font. Ils sèlent, ils poivrent, ils cachent le goût de la préparation par leur sel, leur poivre. Voilà. Quand tu fais une tarte tatin, tu ne dois pas avoir un goût de sucre, tu dois avoir un goût de caramel. À un moment donné, si tu n'as pas le goût de caramel, mais tu as le goût trop sucré, c'est peut-être que tu as mis trop de sucre. Voilà. Est-ce que c'est nécessaire d'en mettre autant ? Oui, mais tu sais, la pâte n'est pas de très bonne qualité. Les pommes, c'est les pommes que personne ne veut en général. On ne le dit pas et en fait, on te met trois tonnes de sucre et du caramel chimique plutôt que de faire du caramel naturel. Donc voilà, pour cacher le fait qu'en vérité, ce n'est pas très bon. tu fais une tarte à teint maison chez toi, tu n'auras jamais le même goût, jamais le même résultat. Alors certes, peut-être que visuellement, ta tarte à teint ne payera pas de mine comparée à celle industrielle, mais en tout cas, tu n'as que des bons produits dedans, tu sais ce que tu as mis. Voilà. Ce n'est pas une cuve qui a fait tourner la pâte pendant 10 minutes, 20 minutes, donc voilà, avant de la mettre avec des pistons. Voilà. Cuit dans un four, non mais tu vois comment c'est fait industriellement, tu n'as plus envie de manger en réalité. Je comprends pourquoi je fais tout moi-même. Je ne prends aucun plat industriel. Non mais attends, un archi parmentier, industriel, tu les as... Eh non, je sais, tu ne peux pas les manger toi. Eh bien, je peux t'assurer, c'est dégueulasse, ça n'a pas de goût. Je fais mon archi parmentier maison, tu as vraiment le goût de la viande, tu sens le bœuf, tu sens les petits oignons qui sont bien coupés finement, donc voilà, et juste caraméliser comme il faut. La purée, c'est de la purée de véritable pomme de terre, tu vois les véritables morceaux, tu sens le goût de la pomme de terre, ce n'est pas de la purée en sachet. pour la panure, je mets panure, moi, avec parmesan pour donner un petit goût de fromage, tu coupes, tu serres, tu n'as pas du tout la même dégaine. Et le goût n'est pas du tout le même. Et le goût que tu sens est hyper salé et hyper sucré dans leur préparation pour te cacher la pourriture de boîte qu'ils ont mis pour chien dedans. Moi, mon archiparmentier, c'est du steak haché à la boulangerie à l'âle. Je sais d'où ça vient, je sais de quel producteur aussi. C'est dans mon département, ça reste français. Ben oui, mes pommes de terre, c'est les pommes de terre de mon marché. Ça reste français, c'est de ma région. C'est carrément de mon département, mes pommes de terre. Oui, ma viande, c'est la région. Par contre, mes pommes de terre, c'est mon secteur, c'est juste à côté de chez moi. C'est mon village quasiment. Ah, mais ils sont bons. Elles sont putain de bonnes, ces pommes de terre. Ce n'est pas les pommes de terre que tu achètes en grande surface dans des sachets. n'ont rien à voir. La texture et tout le reste à la cuisson et tout. Ah, ça, c'est les véritables pommes de terre. Elles ne sont pas passées par la grande commercialisation. Elles ne sont pas envoyées d'étrangers non plus. Non, non, elles sont sorties de terre dans deux villages à côté de chez moi. Mais parce qu'à l'époque, on faisait comme ça. Carrément, à l'époque, on allait nous-mêmes les cueillir dans les champs. On payait notre panier. Voilà. Maintenant, regarde au final. Combien de temps sont restées tes pommes de terre ? Tu ne vois pas qu'elles continuent de germer bizarrement et tout ? Moi, je suis désolée. Les pommes de terre, je peux les laisser un mois. Elles ont la même gueule. Celles de grande surface, tu vois des trucs bizarres apparaître. Elles commencent à se tâcher et tout. Moi, les miennes, non, elles tiennent. Mais parce qu'elles ne sont pas passées par les transports, déjà. Si, de la voiture du producteur à mon marché. Même pas dix minutes de voiture. Elles n'ont pas été conditionnées pour les garder dans un bon environnement pour le transport. Non, non. De la cagette directement à ma maison. Ah, mais moi, mes pommes de terre, je suis désolée. Je n'ai même pas besoin de mettre du sel. Elles n'ont pas le goût de l'eau. Elles ont le goût de la pomme de terre. Est-ce que c'est le cas pour toutes les pommes de terre vendues en grande surface ? Voilà. À un moment donné, quand tu fais des déplacements d'un ingrédient, techniquement, le déplacement peut modifier l'ingrédient que tu vas consommer. Il perd de sa qualité, il perd de sa valeur nutritionnelle. Le mieux, c'est directement du court-circuit pour avoir le meilleur produit. Si Intermarché se fournit à un producteur d'à côté de chez moi, oui, je vais acheter parce que c'est mon petit producteur d'à côté. Voilà. Si Intermarché achète dans un autre pays, je ne vais pas acheter. Pourquoi j'irais acheter là alors que j'ai mes pommes de terre à côté qui sont directement de la terre à mon assiette ? Il ne faut pas être con au bout d'un moment. Les consommateurs sont des cons. Pourquoi tu vas rajouter du sel à tes pommes de terre achetées en grande surface ou industrielles ? Parce qu'elles n'ont plus rien ? Voilà. Elles ont tellement été modifiées, tellement été transportées. Donc voilà qu'au final, elles perdent de tout. Le petit producteur d'à côté qui va faire son marché, il va déterrer uniquement ce qu'il va vendre. Il ne va pas déterrer plus. À un moment donné, il ne veut pas de pertes. Lui, il n'a pas la possibilité de faire des pertes et de jeter. C'est la grande distribution qui jette en permanence, qui fait du gaspillage. À force de vouloir tellement vendre, tu surproduis, donc tu gaspilles, tu jettes. Alors qu'il y a de la pauvreté partout dans le monde, des gens qui ne peuvent plus manger. Ah mais il faut qu'ils revoyent le système de leur préparation et qu'ils remettent un peu plus d'humains à la place de mettre leur tapis et de mettre leur piston. Tu ne peux pas bouffer le travail d'un artisan qui lui utilise ses mains. Toi, tu utilises des machines. Ton produit, c'est de la merde. Le sien, il est bon. Eux, ils ferment et toi, tu restes ouvert parce que ça y est, tu es un multimilliardaire. Non. Voilà. À un moment donné, si tu veux rester ouvert, il va falloir que tu respectes tes clients. Fais-leur des produits de qualité et arrête de vouloir anticiper ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas mettre du sel de partout. Pas n'importe quel sel. Pas le sel qu'un consommateur va rajouter. Modifie ton sel. Au lieu d'utiliser ce sel-là, tu en utilises un autre. Au lieu d'utiliser ce sirop de glucose-là, tu utilises un autre sirop. qui sera moins néfaste pour l'organisme. On n'y verra pas la différence la plupart du temps. Parce que ce que cherche le consommateur, c'est juste le goût du sucre. Le sirop d'agave. C'est sucré. Dans une préparation, tu ne vois pas la différence en réalité entre du sirop glucose et du sirop d'agave. Égoutte du sirop glucose. Tu vas voir le goût chimique, ça. Lèche juste ton doigt avec du sirop d'agave ou du sirop d'érable. Tu vas voir la différence. Voilà. Mets ton doigt dans carrément la plante. Dans la stevia. Dans la poudre carrément. Pas ce que tu vois en grande surface. Non, c'est modifié. Dans la plante elle-même. Trempe ton doigt dans la poudre de stevia. Dans la plante verte que tu vas voir. Elle est verte à la base. Elle n'est pas blanche elle non plus. Mets ton doigt dans la bouche. Fais-le avec au final le glucose fructose. Tu vois la différence. Non, mais il faut qu'il fasse l'expérience. Je crois qu'il va falloir qu'il fasse l'expérience ou qu'il change de bouche et de nez. À qu'il change de bouche et de nez ils ont des incompétents. Mais le sirop glucose fructose est chimique donc ça va en plus donner à ta préparation un côté chimique sucré. Prends un produit naturel sucré. Tu vas donner un côté naturel à ton produit c'est meilleur. Ça se rapproche plus de ce que normalement un humain consomme en réalité. Parce qu'ils veulent produire et se faire de l'argent. Eh bien il va falloir penser produire pour pouvoir nourrir et nourrir correctement et non pas connement avant de penser à s'enrichir. Oui tous ceux qui sont dans ce dossier ils sont contents là mon Dieu. Eh oui tu m'étonnes ils peuvent enfin me parler du sujet ça y est c'est médiatisé. Mes boulangers sont contents voilà enfin on met le doigt sur la grande distribution qui fait pire que nous en réalité. Eh ils sont contents voilà comment on défend ces boulangers. La grande distribution je les aime bien c'est les miens aussi mais faites ce qu'il faut pour le peuple voilà voyez différemment votre façon de créer remplace un produit néfaste par un produit qui est meilleur entre du sirop glucose fructose et du sucre pur de canne non modifié il y a une différence avec aussi le sirop d'agave ou le sirop d'érable il y a encore une autre différence ces produits là sont bons ton sirop que tu utilises est toxique tu l'arrêtes et tu le remplaces par un autre lequel tout dépend le goût que tu veux donner à ta préparation le goût de la stevia n'aura pas le même goût que le pur sucre de canne n'aura pas non plus le même goût que le sirop d'agave ou le sirop d'érable ils ont chacun leurs propriétés différentes tout dépend quel goût tu veux donner à ta préparation non mais les grandes surfaces devraient travailler avec les chefs cuistots parce que c'est bien de vouloir faire manger les gens mais quand t'as pas les bases quand t'as pas les techniques quand t'as pas ce savoir de savoir faire les bonnes proportions d'utiliser les bons ingrédients mais c'est peut-être aussi aux chefs cuistots de participer avec la grande distribution peut-être encore plus pour carrément être à l'origine des plats préparés et cuisinés partout parce que sinon on s'en sortira jamais un chef cuistot il te fait un plat cuisiné en vente en grande surface tu ne ressal le pas derrière les deux mains à couper que tu ne ressal le pas derrière pour la majorité des gens il y a toujours une minorité qui a une habitude qu'elle n'arrivera pas à perdre c'est de s'aller contrairement à la grande distribution sans le savoir d'un cuisinier ton plat ne sera pas du tout adapté ne sera pas nutritionnel en réalité moi pour moi ceux qui doivent tester les plats de la grande distribution ça doit être que des chefs cuistots ils ont le palais ils ont le nez ils ont le goût et l'odorat ils vont te dire s'il y a un problème ou pas dans ce que tu commercialises parce que je pense que leurs testeurs dans la grande commercialisation n'a pas le savoir d'un cuisinier il faut revoir tout le système d'alimentation comment tu nourris tes clients comment tu les nourris et je suis arrivée à faire dans les produits de beauté et d'hygiène arriver à mettre du presque 100% naturel on fait de moins en moins de produits chimiques on est en train de remplacer tout par des substances naturelles les colorations deviennent sans ammoniaque aux huiles totalement naturelles avec quasiment très peu de produits chimiques les produits d'hygiène d'entretien les produits on y est mais l'alimentation il y a encore un problème non le reste c'est bon c'est toujours l'alimentation des animaux l'alimentation des humains c'est pas bon ce que vous mettez dedans est-ce que tu sais que pour un rat vaut mieux encore le faire manger comme nous que d'acheter de la nourriture des rats les barres de céréales pour mon rat je les fais moi tu prends un morceau de bois tu mets du miel tu colles avec le miel au final alors miel et un petit peu de farine tu mets ça sur ton bâton tu viens rouler ça sur des graines tu recouvres et tu badigeantes d'un peu de miel ou de confiture et tu laisses prendre si tu veux que ça a un petit goût un petit peu cuit tu le fais un peu cuire au four ça suffit mon rat se régale t'as pas toutes les merdes que tu vois dans la liste des ingrédients de la même chose que je fais moi mais que j'achèterai en grande surface c'est pas que pour les humains c'est aussi les animaux on tue nos animaux ce qu'on leur donne dans les boîtes dans les sachets et tout le reste les shébas et tout c'est aussi toxique que certains pour nos animaux il y en a beaucoup qui sont de l'alerte depuis un moment la grande distribution n'entend pas si vous voulez que vos clients et leurs petits protégés leurs enfants leurs animaux soient en bonne santé il faut que ce que vous créez soit bon pour la santé donc là c'est bon non je leur ai dit tout ce qui est produits d'hygiène produits de beauté c'est bon vous avez compris ce qu'il faut faire pour les produits d'entretien de sol et tout le reste c'est bon on est en train de passer à de l'écologique à du naturel à du sans produit chimique c'est parfait pour au final les producteurs je vous ai dit 50% de naturel 50% de chimie respecté il y aura beaucoup moins de problèmes pour l'humanité c'est de dépasser ce 50-50 du côté de la chimie qui est dangereux ne dépassez pas un 50-50 de produits ça veut dire que tu vas mettre 50% de produits totalement naturels avec 50% de produits chimiques c'est ça qui va t'aider justement à pouvoir ne pas te voir bouffer tes récoltes sans non plus aggraver la santé des gens par le produit utilisé le 50% d'alchimie va venir justement équilibrer le 50% de chimie ils sont en train d'y faire maintenant c'est le sel le sucre et tout ce qui est assaisonnement et tout le reste trop épicé c'est dangereux si des gens aiment manger trop épicé dans ces cas là ils en rajouteront quand tu vois que moi des fois je ne peux pas manger certains plats venus d'ailleurs trop piquant trop épicé je suis désolée je me mets ma quantité d'harissa moi je ne suis pas dans l'état que je suis après avoir mangé ce plat il y en a qui ne peuvent pas supporter du piment de Cayenne et pourtant quand tu marques piment ce n'est pas marqué piment de Cayenne c'est marqué piment mais tous les piments ne sont pas les mêmes il y en a qui pourront supporter certains d'autres pourront les supporter tous c'est pour ça que quand tu mets du piment dans une préparation tu dois en mettre une dose vraiment minime c'est juste qu'on ait le goût mais pas que ça t'arrache la gueule parce qu'il y en a qui vont jeter le plat qu'ils ont acheté parce qu'ils ne pourront pas le manger ça sera soit trop épicé soit trop sucré soit trop salé la grande distribution ne peut pas décider à la place des consommateurs donc ils doivent penser différemment comment permettre de saler de sucré d'assaisonner sans aller dans des abus parce que les abus ce sont mes clients qui vont le faire de toute façon chez eux qu'est-ce que je peux remplacer qui va donner le même goût qui va apporter la même recherche de ce que je veux faire avec mon plat sans au final impacter la santé de mon consommateur parce que mon consommateur de toute façon va soit rajouter du poivre rajouter du piment rajouter des épices rajouter du sel rajouter du poivre quand tu rajoutes tout ça toi-même à un moment donné la grande distribution va devoir se dire tout ce qu'il rajoute en plus nous on doit le faire en moins si au final on peut remplacer par un autre ingrédient au même pouvoir alchimique sucrant salant épissant poivrant ou quoi que ce soit on le fait la moutarde peut remplacer du poivre la moutarde certains peuvent la supporter d'autres ne pourront pas il y en a qui ne mangent pas de poivre mais qui mangent de la moutarde honnêtement dans une préparation tu mets de la moutarde tu ne sais pas si c'est du poivre ou de la moutarde tu vas juste sentir ce petit goût poivré mais la moutarde va moins déranger que de mettre du poivre pour certains à toi d'arriver à comprendre tout ça et de trouver dans tes préparations le juste milieu voilà ce qui te permet de donner du goût à ton aliment sans aller dans les extrêmes sachant que les consommateurs eux ne s'en privent pas voilà ton devoir c'est pas de saler à la place du client c'est de t'assurer que le client reçoit un produit correct un produit sain pour sa santé si tu sais que ton client va saler remplace un sel par un autre ou diminue les quantités de sel une pincée de sel suffit après pour la conservation il te faut un peu plus de sel mais pour la plupart des préparations une pincée suffit si les ingrédients que tu mets et que ta préparation est de qualité voilà vous savez quoi faire avec le sucre et le sel et même avec plus c'est comme avec l'huile si les gens sont habitués à utiliser de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol sachant qu'ils en mettent partout chez eux remplace l'huile que tu utilises dans ta préparation par l'huile de sarrasin ou de l'huile de sésame ou de l'huile de pépins de noix après la noix attention puisqu'il y en a qui peuvent être allergiques tu dois le mettre que c'est avec de l'huile de noix la personne est allergique aux noix elle n'en achètera pas et bien oui la consommation à domicile en huile des citoyens c'est quoi tournesol colza et au final olive olive tournesol colza c'est ce que les gens utilisent le plus en général chez eux toi la grande distribution tu sais qu'ils utilisent ça chez eux en rajout dans tes préparations mais une huile qu'ils n'ont pas l'habitude de consommer ce qui leur apporte en plus une huile qu'ils ne consomment pas habituellement mais qui vont leur apporter du bien pour leur santé puisqu'ils ne sont pas habitués à la consommer ça apporte un plus nutritif justement si ton client chez lui utilise l'huile de tournesol et l'huile d'olive pourquoi tu mets de l'huile d'olive dans tes plats ou de l'huile de tournesol dans tes plats il va en rajouter dans les siens mais dans ces cas là une autre huile en complément ou tu mets deux associations d'huile huile d'olive avec une huile de sarrasin qui sera peut-être moins ah ben oui l'huile de sarrasin ou l'huile de sésame pour la santé et moins nocive que l'huile de tournesol en réalité l'huile de tournesol c'est les abus qui en sont fait l'huile d'olive c'est bon pour la santé mais pas si t'y mets une dose ça reste toujours un produit gras les apports de graisse ton foie ne le supportera pas tes intestins non plus tu dois consoler contrôler aussi tes apports de graisse tu peux consommer toutes les huiles consommables mais tu dois alterner tu dois pas toujours consommer la même si un consommateur utilise toujours la même le plus justement de la grande consommation en mettant une huile qui est très peu consommée c'est que déjà il y a moins de demandes c'est que l'huile au final il va avoir de la demande mais pour de la préparation donc on va faire huile de tournesol huile d'olive en vente libre pour les consommateurs dans certains plats parce que ça sera bien entendu de l'huile d'olive qui est spécifique à cette préparation là mais si ce n'est pas spécifique à cette préparation tu peux utiliser une autre huile que l'huile que tu veux habituellement consommer c'est une modification t'inverses une huile par une autre t'inverses un sel par un autre t'inverses un sucre par un autre c'est tout con en réalité et je fais toujours une triquetra moi voilà c'est tout c'est tout c'est tout